Bien, 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 c'est parti, bienvenue sur ce Périscope, merci d'être avec moi pour parler du mois sans tabac et surtout d'une clé essentielle qu'il ne faut jamais oublier lorsqu'on a envie d'arrêter de fumer et c'est pas forcément évident et je le sais puisque je connais bien, 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 c'est parti, bienvenue sur ce Périscope, merci d'être avec moi pour parler du mois sans tabac. Je peux couper le son, voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Est-ce que vous êtes avec moi ? Bienvenue, présentez-vous, mettez quelque chose juste en dessous, nous avons 30 secondes de différence environ mais malgré tout, ça ne devrait pas nous empêcher de discuter, ça ne devrait pas nous empêcher de partager ce Périscope et ça ne devrait pas nous empêcher de parler d'arrêter de fumer. Alors, le mois sans tabac, vous savez, c'est le mois où vous avez décidé avec d'autres personnes peut-être de relever le défi et d'arrêter la clope et ce n'est pas forcément évident et je connais beaucoup de personnes qui essaient d'y arriver et c'est pas forcément évident. Donc, bienvenue, bonsoir, c'est Lou, bienvenue. Si vous fumez, dites-moi si vous fumez là dans les commentaires, dites-moi en dessous dans les commentaires si vous fumez vous-même, si vous avez du mal à arrêter de fumer et il y aura un exercice à la clé juste après une petite présentation. Donc, restez bien là, restez bien avec moi, mettez des cœurs bien sûr et puis partagez ce Périscope, faites en sorte d'inviter des personnes qui sont comme vous en fait, qui ont des problèmes pour arrêter de fumer, qui voudraient arrêter de fumer et qui n'y arrivent pas. Alors, est-ce que vous savez pourquoi vous n'arrivez pas à arrêter de fumer ? Déjà, est-ce que vous m'entendez bien ? Est-ce que vous m'entendez bien ? Est-ce que vous m'entendez bien ? Voilà, je vais juste attendre que vous répondiez à la question puisque en fait, voilà, mais écoutez, vous êtes, je suis en train de fumer, ah, tu es en train de fumer en plus, bon, mettez votre prénom que je puisse parler avec vous, ça sera peut-être un peu plus facile, j'imagine, pour parler. Alors, juste une chose, d'abord, merci de me suivre sur ce Périscope, merci d'être de plus en plus nombreux à suivre ce Périscope et de me suivre aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et puis plein d'autres choses. On m'entend bien, parfait. Alors, très bien. Ce qui se passe, c'est que je vais bientôt commencer les Libre Antenne et les Libre Antenne, ça sera un petit peu particulier puisque je prendrai des titres de la presse et je vous expliquerai, enfin, je vous montrerai comment un titre peut, pas vous manipuler, mais vous berner sur certaines choses. Quand on parle de réussite, par exemple, dans des magazines, oui, la réussite, oui, mais c'est quoi la réussite ? Donc, en fait, on parlera comme ça sous forme de Libre Antenne, je ne montrerai peut-être pas mon visage, ça sera sous forme de radio, mais vous pourrez intervenir via Skype. Ça sera très prochainement, donc abonnez-vous à ce Périscope, on en reparlera très prochainement. Alors, si vous n'arrivez pas à arrêter de fumer, c'est parce que vous avez deux étapes à franchir. D'ailleurs, j'en avais parlé dans un autre Périscope, c'était premièrement de changer votre croyance, de vous dire, oui, je peux arrêter de fumer et j'en suis persuadé que je peux arrêter de fumer. Et sinon, la deuxième chose, c'est qu'une fois que vous avez changé votre croyance, il suffit de trouver la bonne méthode. Voilà, vous allez ensuite trouver une méthode. Mais avant tout, et c'est la clé essentielle, c'est de changer votre croyance. Pourquoi changer votre croyance ? Tout simplement parce que vous allez vous comporter tel que vous voyez la vie, tel que vous pensez que vous êtes, tel que vous pensez que vous pouvez être. C'est-à-dire que si vous pensez ne pas pouvoir arrêter de fumer, vous pourrez faire ce que vous voulez de la PNL, de l'EFT, de l'hypnose. Allez voir un coach, un tabacologue, tout ce que vous voulez, des patches, des gommes, tout ce que vous voulez du sport. Je peux vous dire que ça ne marchera jamais. Ok, Célou, tu reviens tout à l'heure. Ça ne marchera jamais parce que votre inconscient vous dira, ouais, ok, d'accord, tu es en train de faire du sport, tu es en train de faire des patches et tout, tu diminues. Mais en fait, tu n'es pas motivé, en fait, tu ne veux pas arrêter de fumer, en fait, tu n'y arriveras pas, en fait, ce n'est pas possible, en fait, mais tu es naze, tu es nul, tu n'y arriveras jamais. Ça fait 15 fois que tu essaies d'arrêter, tu n'y arriveras pas, laisse tomber tout. Voilà comment votre inconscient vous parle et comment vous vous parlez aussi. La croyance, c'est essentiel dans la vie. Tout ce que vous croyez va devenir réalité. Tout ce que vous croyez, vous allez vous conforter comme tel. Comment changer sa propre croyance ? Justement, Floquan White, bienvenue. Nous allons en parler dans quelques instants. Partagez ce périscope. Plus on sera nombreux, plus vous pourrez contribuer à arrêter la cigarette parce que si autour de vous, les gens arrêtent la cigarette, ça sera beaucoup plus facile aussi pour vous d'arrêter la cigarette. Donc, je vous conseille de partager ce périscope parce qu'on va faire un exercice ensemble. Est-ce que vous comprenez pourquoi la croyance est importante ? Pourquoi la croyance est importante ? C'est comme si vous croyez que tous les gens sont négatifs, sont manipulateurs, sont dangereux. Vous allez vous comporter comme tel. C'est-à-dire que vous allez tellement le croire, ça va tellement habiter votre tête, que vous allez vous comporter en peureux, en quelqu'un qui aurait peur de se faire manipuler, en quelqu'un qui sera sur la défensive. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout simplement parce que vous y croyez tellement que vous allez avoir des comportements qui vont conforter votre croyance. Donc, salut social, bienvenue. Donc, votre croyance, il va falloir absolument changer cette croyance. Cette croyance que vous ne pouvez pas arrêter la cigarette. Quelle est la phrase que vous vous répétez tous les jours ou souvent quand on vous dit « tu devrais arrêter de fumer » ? Allez, je vous laisse répondre juste en dessous dans les commentaires. Tu devrais arrêter de fumer. Franchement, tu devrais arrêter de fumer. Bon, pas avec cette voix, mais tu devrais arrêter de fumer, quoi. Tu devrais arrêter de fumer. Qu'est-ce que vous vous dites dans votre tête ? Répondez dans les commentaires. Salut Sylvie OnLive, bienvenue. Nous parlons de cigarette, nous parlons d'arrêter de fumer. Pour tous les fumeurs, comment ça se passe ? Quelle est la première chose à changer ? Votre croyance. Votre croyance en la cigarette, c'est vachement bien. Votre croyance, vous allez la changer dans un instant. On va faire un exercice ensemble. J'ai mis ma tablette et j'ai pris mon stylo. Nous allons changer la croyance ensemble. Qu'est-ce que vous vous répétez dans votre inconscient ou tout le temps ? Qu'est-ce que vous vous répétez ? J'ai essayé de commencer. Oui, ça c'est le sketch de Gad Elmaré. Je réponds oui, je sais, mais ça m'énerve. Alors qu'est-ce qui t'énerve exactement ? Je suis sûr que vous vous dites, non mais laisse tomber, ça fait 15 fois que j'essaie d'arrêter, j'y arriverai jamais. Je n'y arriverai jamais. Est-ce que vous vous êtes déjà dit, non mais de toute façon, je n'arriverai jamais à arrêter. Je n'arriverai jamais à arrêter. Est-ce que vous vous dites ça ? Je n'arriverai jamais à arrêter. Je vous laisse répondre. Oui, c'est décalé absolument, c'est décalé de 30 secondes. Voilà, c'est décalé de 30 secondes. Quand vous me parlez, je reçois les messages 30 secondes après, donc forcément, ce n'est pas vraiment évident pour discuter. Alors, je vais prendre mon stylo et on va faire un exercice ensemble. Ce que je vous demande, c'est de prendre un papier et un crayon et vous allez faire avec moi l'exercice. Est-ce que vous voulez faire un exercice pour tenter de changer votre croyance ? La croyance, vous allez la changer par auto-suggestion, mais pas de l'auto-suggestion classique. Oui, je vais arrêter de fumer, je vais arrêter de fumer, je vais arrêter de fumer, je vais arrêter de fumer. Vous savez que l'auto-suggestion, c'est un pharmacien français, c'est la méthode Coué, pas de l'animateur, pas de l'animateur radio. La méthode Coué de Emile Coué qui est mondialement connu et très connu aux Etats-Unis. Et cette méthode d'auto-suggestion fonctionne à condition de passer par des étapes. Et nous allons tenter de changer votre croyance. Alors, je vais faire un petit quelque chose, tout simplement. Je vais prendre ma capture de fenêtre et nous allons enfin voir cet exercice, comment ça va se passer. Normalement, vous allez avoir... Est-ce que vous voyez l'écran ou pas ? Oui, je crois qu'il y a 30 secondes, voire une minute de décalage. C'est très très dur, forcément. Je n'arriverai jamais à arrêter de fumer. Est-ce que vous voyez cette phrase ? Je n'arriverai jamais à arrêter de fumer. C'est juste à côté de moi, tout simplement. Je n'arriverai jamais à arrêter de fumer. Alors, je ne sais pas si j'y ai fait une faute d'orthographe, s'il faut un S, ça arriverait. Je ne crois pas. Je n'arriverai jamais à arrêter de fumer. On vient de te prescrire un suivi par un tabacologue. Oui, c'est essentiel. J'imagine que c'est vraiment essentiel. Partagez ce périscope. Allez. Donc, je n'arriverai jamais à arrêter de fumer. Est-ce que vous voyez cette phrase ? Bonsoir, Louta. On a 30 secondes de différence, de décalage. Ce n'est pas terrible. Ce n'est pas forcément facile de faire un périscope avec 30 secondes de décalage. Mais c'est les joies d'OBS et de périscope. Voilà. Mais malgré tout, moi, je continue. Voilà. Le mental fait la différence. Et justement, on va travailler le mental. Bon. Donc, on a une minute de décalage. Alors, ce que vous allez faire maintenant, c'est que moi, je vais passer en mode, voilà. Je n'arriverai jamais à arrêter de fumer. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez regarder et vous allez vous dire, voilà, sur une échelle de 1 à 10. 1 étant ma croyance, elle est négative. Voilà. Elle est plutôt limitante. Et 10, elle est constructrice. Voilà. Elle est constructive. Elle est créatrice. Voilà. C'était créatrice que je voulais dire. Elle est créatrice. 10, elle est créatrice. 1, voilà. On va dire que là, on est quand même à, allez, on va dire 2 parce qu'on est positif. Voilà. On est à 2. On est à 2. Ce que vous allez faire maintenant, c'est que vous allez dire, ok, je n'arriverai jamais à arrêter de fumer. Je vais commencer par changer cette phrase parce que quand vous allez changer cette phrase, votre cerveau va prendre ce changement comme étant quelque chose d'important pour vous. Et à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir une espèce de transformation par une boucle rétroactive, ce qui s'appelle. Votre cerveau va dire, tiens, il est en train de changer sa croyance petit à petit. Est-ce que je suis HPI ? Écoute, babycatsubicat, c'est intéressant comme question. On peut en reparler si tu veux. HPI, peut-être pas HPE, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi tu me poses cette question d'ailleurs, mais c'est peut-être zèbre. À cause de zèbre, ouais. Je pense que c'est à cause de zèbres nettes, ouais. Donc, tu sais ce que c'est un zèbre, toi aussi. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est que, vous savez quoi, on va rayer jamais. Voilà, on va rayer jamais, on va dire, je n'arriverai pas à arrêter de fumer. Alors, je n'arriverai pas à arrêter de fumer, on est dans une croyance un peu plus que deux là quand même. Je n'arriverai pas, ce n'est pas jamais. Jamais, c'est jamais. Je n'y arriverai jamais, ce n'est même pas la peine d'essayer. Je n'y arriverai pas. Non, je n'arriverai pas à arrêter de fumer. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus ? Est-ce que c'est vraiment bien ? Oui, mais écoute, moi je vais mettre, allez, je vais mettre, je vais passer de deux à trois. Voilà, trois. Une croyance de trois, voilà. Une croyance de trois. Je n'arriverai pas à arrêter de fumer. Je n'arriverai pas à arrêter de fumer. Moi, ce que je peux préconiser, c'est de dire, je n'arriverai pas à arrêter de fumer si je n'y crois pas. Alors là, cette croyance, je n'arriverai pas à arrêter de fumer si je n'y crois pas. Cette croyance, elle commence à être créatrice. Et là, on va dire qu'on va passer de trois, on va passer à quatre. Je vous rappelle qu'il faut aller à dix ou à neuf, huit ou neuf, c'est déjà pas mal. Je n'arriverai pas à arrêter de fumer si je n'y crois pas. Elle est intéressante cette croyance parce que ça veut dire qu'il y a peut-être une solution pour arrêter de fumer. Et cette solution, ça serait la croyance. Merci pour vos cœurs, merci pour vos partages, merci d'être là, merci d'être avec moi et de faire cet exercice avec moi. et que vous êtes en train de le faire vous aussi. Parce que là, je vous donne une clé essentielle, c'est de changer votre croyance pour arrêter de fumer. Alors, je n'arriverai pas à arrêter de fumer si je n'y crois pas. Ce que je vais changer, c'est parce que si je n'y crois pas, je vais changer, j'arriverai, je n'arriverai pas, c'est négatif, à arrêter de fumer si je n'y crois pas. J'arriverai, on peut dire j'arriverai, ouais, on va faire ça. J'arriverai, j'arriverai un jour, excusez-moi, c'est un petit peu long, mais c'est comme ça que ça marche. À arrêter de fumer, voilà, arrêter de fumer. Alors, j'imagine que j'écris aussi mal que votre prof au tableau. Mais là, ça fait 15 jours que j'ai arrêté de fumer. Mais alors là, il faut que tu donnes vraiment le mot d'ordre, comment tu as réussi à arrêter de fumer. Bonsoir, bienvenue, merci d'être avec moi. On a 30 secondes à une minute de décalage, donc ce n'est pas vraiment évident. Mais là, je suis sûr, j'arriverai un jour à arrêter de fumer. Je pense que c'est pas mal comme croyance parce qu'on va passer déjà entre 5 et 6. Moi, je mettrais 5. Voilà, je mettrais 5. On arrive à 5 sur 10 pour cette croyance. J'arriverai un jour à arrêter de fumer. Alors bon, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais effacer tout ça et je vais changer la croyance. J'arriverai un jour à arrêter de fumer. Moi, je mettrais une condition et cette condition, ça serait, je ne sais pas, parce que je fais les choses nécessaires et appropriées. En faisant du sport et en buvant beaucoup d'eau, ouais. Et approprié, je sais que je peux arrêter de fumer. Voilà. Elle est longue, cette croyance-là. Elle est très longue. Donc, cette croyance-là, je n'y arriverai pas, on laisse tomber. Arrêtez de fumer, on laisse tomber. Et on part sur cette croyance. Voilà, on part sur cette croyance. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'en partant de cette croyance, si, non, par là, désolé, parce que je fais les choses nécessaires et appropriées, je sais que je peux arrêter de fumer. Est-ce que vous êtes d'accord que cette croyance, on va la mettre à 6, voire 7 ? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? On a 30 secondes de défense, donc je vous laisse. Merci pour vos cœurs, merci pour vos partages, merci d'être là, merci d'être aussi nombreux et aussi attentifs, puisque c'est le moins sans tabac. Et forcément, si vous voulez arrêter de fumer, vous pouvez rester sur ce périscope. Merci d'être là. Bienvenue, parce que je fais les choses nécessaires et appropriées. Je ne sais pas s'il y a deux P appropriées. Je sais que je peux arrêter de fumer. Ça, c'est une croyance qui, à mon avis, est vraiment intéressante. Et on va aller encore plus loin dans les croyances. Dans les croyances, on va aller encore plus loin. On va aller encore plus loin dans les croyances, parce que de la croyance volonté, si personne n'irait. Alors, le problème de la volonté, c'est que si la croyance n'est pas changée, la volonté ne sert à rien. La volonté, elle est moins forte que la croyance. Ça, j'en suis convaincu. J'en suis convaincu que la volonté, elle est moins puissante que la croyance. Bon, alors, est-ce que j'arrive à... Non, je vais prendre une autre feuille. Voilà, hop. Non, on n'est pas enregistré. Voilà, je prends une autre feuille. Quand j'ai envie de fumer, je prends une pincette. Bonjour, le sucre. Ah oui, oui, forcément. Forcément, si tu prends... Mais en fait, si vous voulez arrêter de fumer, c'est sûr qu'il va falloir compenser par autre chose. Et le sport, c'est le mieux. Alors, on va changer cette croyance encore. Et on va dire... Je sens... que je suis en train d'arrêter de fumer. D'arrêter de fumer. Ah, cette croyance, elle est pas mal, là. Elle est pas mal parce qu'on commence à y croire. Je sens que je suis en train d'arrêter de fumer. Elle est pas mal, cette croyance, parce que... On est dans le présent. Le présent continue, on va dire. Mais on est dans le présent. On n'est plus dans le futur. Donc, ça veut dire que là, on est en train. On est en train d'arrêter. Oui, bravo, 20 ans est arrêté du jour au lendemain. Alors là, bravo. Il faut que tu nous donnes la recette. Moi, je vous fais échanger votre croyance. Je sens que je suis en train d'arrêter de fumer. Allez, cette croyance, on va la mettre à 7. À 7. Je sens que je suis en train d'arrêter de fumer. Je sens que je suis en train d'arrêter de fumer. On peut aller encore plus loin. Je sens que je suis en train... Ce qui me gêne, c'est je sens. C'est je sens. Donc, on va virer je sens. Et on va dire... Voilà, on va dire... Je suis... En train... D'arrêter. De fumer. Voilà. Je suis en train d'arrêter de fumer. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que cette croyance, elle est créatrice ? Et si on se la répète tous les jours, qu'elle va commencer à devenir une obsession chez nous. Je suis en train d'arrêter de fumer. Je suis en train d'arrêter de fumer. Parce que si vous vous répétez ça et que, en plus, vous faites de l'hypnose, ou alors de la PNL, ou alors de l'EFT, ou alors que vous avez un tabacologue, ou alors un suivi, est-ce que vous êtes d'accord que ça va vous aider ? Alors, forcément, on a 30 secondes de différence et il y a une minute. Mais... Mais je vous pose la question quand même. Je vois 2 litres d'eau par jour et je me promène beaucoup. Mais c'est très bien parce que se promener, ça fait du bien. Et l'eau, ça permet d'avoir de l'énergie. Et si vous fumez, c'est la plupart du temps pour déstresser. Et le stress est causé par un manque d'énergie. Quand vous avez beaucoup d'énergie, vous vous stressez beaucoup moins. Ça, c'est une chose aussi que j'ai apprise dernièrement. Donc, cette croyance, je suis en train d'arrêter de fumer. Moi, elle me plaît pas mal. On la met à 7. On la met à 7. Et je vais continuer, en fait. Et je vais dire... Je vais aller encore plus loin. Je vais aller plus loin. Je vais carrément prendre une autre feuille, en fait. Je vais carrément prendre une autre feuille. Voilà. Je prends une autre feuille. Et je vais dire... J'arrête de fumer. Maintenant. Et vous soulignez maintenant. Maintenant. J'arrête de fumer maintenant. Pas demain. Pas dans trois jours. Maintenant. Alors, vive l'hélicorne. J'ai l'impression que tu es bien calé sur la cigarette. Eh bien, oui. Alors, ça fait mantra de gourou un peu. Alors, c'est marrant parce que... Vous dites pas la même chose pour les infos qui vous abreuvent des mêmes infos. Dans les chaînes infos, par exemple, FMTV, ITV, LCI. Vous avez les mêmes infos toute la journée. Toute la journée, ce sont les mêmes infos. Et eux, ils ne sont pas en train de faire du mantra de gourou. Alors, si je suis un gourou, pourquoi pas ? Si je fais du mantra, pourquoi pas ? Mais si je fais un mantra de gourou pour que vous allez mieux et que vous arrêtez de fumer, eh bien, moi, j'assume. Voilà. Complètement. J'assume. Il n'y a pas de souci à suivre. J'arrête de fumer maintenant. Est-ce que ce n'est pas une croyance qu'on peut mettre à 8 sur 10 ? Ah, tu t'es renseigné. Pas mal pour y arriver. Mais tu devrais en parler sur Periscope. Si tu fais des Periscope, tu devrais en parler sur Periscope. Si tu as d'autres méthodes. Moi, je ne demande que ça. Si tu as d'autres méthodes, là, on est en train de faire un exercice ensemble. J'espère que vous êtes en train de le faire. J'espère que vous êtes en train de vraiment noter tout ça, même si c'est un mantra de gourou. Gourou, ce n'est pas une insulte, d'ailleurs. Et puis, ça a été galvaudé. Le gourou, à la base, c'est quelqu'un de positif. Donc, j'arrête de fumer maintenant. C'est pas mal, ça. J'arrête de fumer maintenant. Est-ce qu'on peut aller encore plus loin ? J'arrête de fumer maintenant. Est-ce qu'on peut aller plus loin sur j'arrête de fumer maintenant ? Est-ce qu'on peut dire j'arrête de fumer ? Est-ce que c'est plus fort j'arrête de fumer ? Parce que maintenant, c'est 8, 8 sur 10. Pour arriver à 8 ou 9. Je vais mettre 9 parce que je suis positif. 9. J'arrête de fumer maintenant. J'arrête de fumer. J'arrête de fumer. Et si on mettait Je ne fume plus. Est-ce que vous y croyez ? Je ne fume plus. J'arrête de fumer maintenant. Est-ce qu'on s'arrête sur j'arrête de fumer maintenant ? Est-ce que vous pensez que là, on a fait une boucle rétroactive suffisamment intéressante pour que notre cerveau soit en train de comprendre les choses différemment ? Pour ne pas fumer, tu fais des activités qui ne te font pas réfléchir. Ah, qui me font réfléchir. Oui, qui te font réfléchir. Je fais des activités qui me font réfléchir. Quel genre d'activité ? Scarface est dans la place. Bienvenue Scarface. Merci d'être là. J'arrête de fumer maintenant. Est-ce que c'est une croyance à 9 sur 10 ? Non, la cigarette électronique, j'avais fait un periscope là-dessus. Vous avez toujours le geste. Vous avez toujours ce geste-là qui fait que c'est difficile d'arrêter de fumer malgré tout. J'arrête de fumer maintenant. Est-ce qu'on peut dire « je ne fume plus » ? Je ne fume plus. Je ne fume plus, je ne sais pas. Je ne fume plus. Oui. J'arrête de fumer avant de déclarer un cancer des poumons. Alors, ça peut être des poumons, ça peut être de la gorge, ça peut être du pancréas, ça peut être de n'importe quoi. Mais c'est surtout, ce n'est pas la peur qui doit vous faire arrêter de fumer, c'est vraiment l'envie. Parce que l'envie est beaucoup plus forte que la peur. Parce que la peur va vous faire replonger, en fait. Puisque vous allez vous mettre un objectif très, très difficile. Alors que l'envie, l'envie d'arrêter de fumer, petit à petit, va vous permettre d'aller vers ce qui est le mieux pour vous. Des pelles, des mots croisés. Ouais. Ah, le stress est terrible. Le stress est terrible. Allez, qu'est-ce qu'on fait ? La cigarette, c'est fini pour moi. Ok ? Est-ce que ça, vous êtes d'accord que c'est une croyance créatrice ? Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que ça, c'est une croyance créatrice ? Alors, à la base, c'est un plaisir. Alors, David, à la base, c'est un plaisir. À la base, c'est pas un plaisir. La première cigarette que tu as fumée, à mon avis, tu n'as pas pris du plaisir tout de suite. Enfin, il y a très, très peu de gens qui ont du plaisir à la première cigarette. La première cigarette, on tousse, on a mal à la gorge, c'est pas bon. Il n'y a pas de plaisir. Mais le plaisir, après, va arriver parce qu'on se rend compte ce que la cigarette permet dans la vie sociale. Ça permet d'avoir des amis, de faire la grande. Par exemple, quand on est une fille, j'aimerais tellement arrêter, je suis à deux paquets et demi par jour, voire plus. Alors, tu viens juste d'arriver, je pense, à ce périscope. Donc, revois ce périscope. On est en train de changer la croyance. La croyance, c'est la première chose. La croyance, c'est la première chose à changer. Après, vous pouvez faire de l'hypnose, après de l'EFT, après de la programmation neurolinguistique, voir un coach, un tabacologue, mettre des patches, ce que vous voulez. Mais si vous ne changez pas votre croyance, votre cerveau vous dira « Ouais, ouais, t'es en train de faire tout ça, mais en fait, t'y crois pas, donc laisse tomber. » Ça ne marchera pas. Donc, la cigarette, c'est fini pour moi. Est-ce que vous avez noté cette phrase « La cigarette, c'est fini pour moi » après avoir fait ce processus ? Maintenant que vous avez fait ce processus, j'espère que vous l'avez fait. Maintenant que vous avez fait ce processus, cette phrase, elle est acceptable. Elle est acceptable. Parce que vous êtes passé par un long processus où vous avez changé petit à petit votre croyance. cette phrase. Mais si vous étiez passé de « Je n'arriverai jamais à arrêter de fumer » à directement « La cigarette, c'est fini pour moi », ça ne marche pas. Merci, Didier. Tu regarderas le replay. Si vous étiez passé directement de « Je n'arriverai jamais à arrêter de fumer » à cette phrase « La cigarette, c'est fini pour moi », d'un seul coup, ça n'aurait pas marché. Ça n'aurait pas marché. Votre savant, il leur dit « Mais n'importe quoi, t'es débile, ça ne va pas, ce n'est pas possible. La cigarette, t'adores ça, ce n'est pas fini pour toi. » Alors que là, on est passé par un long processus où nous avons changé petit à petit des mots, des bouts de phrases, une syntaxe, une façon de voir les choses et petit à petit, on a changé notre croyance. Et en changeant cette croyance, à ce moment-là, vous allez vous répéter cette croyance 20 fois. Vous allez l'écrire sur votre smartphone. 40 clopes à zéro en un seul coup. Écoute, j'espère que tu tiens. J'espère que tu tiens bien. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que cette croyance, elle est acceptable. et maintenant, vous allez vous l'écrire sur votre smartphone, sur votre frigo, sur votre ordinateur. Il faut que vous voyez cette phrase le plus possible tous les jours, tous les jours. Parce qu'à un moment donné, ça va devenir ce qu'on appelle un pattern. En neurosciences et en hypnose, un pattern, c'est quelque chose qui est accepté par le cerveau. C'est-à-dire, la première fois, si vous dites, c'est fini pour moi, il va dire, ouais, ok, je t'écoute. Ok, pourquoi pas ? La deuxième fois, si vous dites, la cigarette, c'est fini pour moi, avec conviction, en y croyant. Ah oui, 50 pompes, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup pour une cigarette. La torture du bon, ouais. Oui, mais après, est-ce que tu n'as pas envie de fumer parce que justement, tu as fait 50 pompes et que tu es crevé ? Je plaisante. La cigarette, c'est fini pour moi. Si vous la voyez tous les jours, ça va commencer à devenir vrai. La première fois, vous dites, ouais, non, c'est un hasard. La deuxième fois, votre cerveau va dire, ok, il revoit cette phrase, il la relit avec conviction. C'est peut-être important pour lui, en fait. C'est peut-être important. Donc, je vais peut-être changer les connexions neuronales, je vais peut-être changer son cerveau, enfin, pas le cerveau, mais toutes les aptitudes qui seraient nécessaires pour lui pour arrêter de fumer. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est que la troisième fois, ça va être accepté par votre cerveau. Au bout de trois fois, c'est accepté. Au bout de trois fois, c'est accepté. C'est comme une loi. La cigarette, c'est fini pour moi, ok, la cigarette, c'est fini pour lui. Et il va vous aider. Mais, il faut que vous vous dites ça, vous devez vous dire ça tous les jours. 20 fois par jour. Minimum. Minimum 20 fois par jour. La cigarette, c'est fini pour moi. 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 Faites en sorte que cette phrase vous accompagne. Faites en sorte que cette phrase, vous la répétiez quand vous attendez le métro, le bus, quand vous êtes dans un embouteillage. Attente égale détente. Attente égale détente. Quand vous avez un moment de libre où vous attendez, vous ne savez pas quoi faire, vous répétez cette phrase. Vous lisez cette phrase sur votre smartphone, sur un petit cahier, ce que vous voulez. Chez vous, sur votre ordinateur, sur votre frigo, sur votre cuisine. Là où vous pouvez l'avoir le plus possible, c'est là qu'il va falloir la lire le plus souvent. Oui, quand on arrête de fumer, il faut nettoyer l'appart et la maison de fond en comble pour l'odeur. Je suis avec toi et je fume avec toi. Ben écoute, je ne peux pas t'empêcher d'arrêter de fumer. Si tu veux arrêter de fumer, je fais un périscope pour te montrer qu'il faut changer la croyance. Maintenant, si tu ne veux pas arrêter, il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun problème là-dessus. Moi, je parle pour les gens qui veulent arrêter. Le mois sans tabac, on est en novembre. On est en novembre, c'est le mois sans tabac. C'est le mois sans tabac. Donc, il faut vous aider. Et ce n'est pas les spots qu'il y a sur France Télévisions qui vont vous aider. C'est des sketchs, c'est des petits sketchs, c'est sympa, mais ce n'est pas très crédible. Alors que là, vraiment, vous avez une méthode vraiment de neurosciences qui a été élaborée par Stanford, par Harvard, par les plus grandes universités. Et je peux vous dire que là, c'est vraiment, vraiment quelque chose qui peut marcher pour vous. Changez votre croyance et vous allez changer votre façon d'appréhender la cigarette, d'appréhender l'énergie, de voir pourquoi vous n'y arrivez pas. Changez votre croyance. Allez, je vais essayer de répondre à quelques questions. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que tout est clair ? Est-ce que vous avez bien fait l'exercice ? Et est-ce que pour vous, ça ne vous semble pas si bête que ça, cette méthode en fait ? Que c'est vraiment intéressant comme méthode. Alors, c'est vraiment très dur. En janvier, déjà 10 euros le paquet. Ah oui, 10 euros le paquet. Ah oui, ça va passer à 10 euros, c'est vrai. C'est vrai que ça va passer à 10 euros. Merci d'être aussi nombreux. Vous êtes très, très nombreux. Ça me fait vraiment plaisir. On peut s'acheter. J'ai arrêté une année, j'ai repris depuis, impossible d'arrêter. Je vais voir le replay. Regarde le replay, il faut changer déjà ta croyance. Avant toute chose, c'est la croyance qu'il faut changer. Tout ce que vous croyez va devenir réalité. Tout ce que vous croyez va devenir réalité. Ça va piquer 10 euros. Ça va piquer. Vous avez des questions ? Sachant qu'on a 30 secondes de différence toujours. Est-ce que vous avez des questions ? En plus, dur, c'est en soirée. Ben oui, il va falloir changer votre environnement. Si vous voulez vraiment arrêter de fumer, il vaut mieux éviter les fumeurs qui ne faudraient pas diminuer avant d'arrêter cash. Alors, il y a plusieurs méthodes. manger du pamplemousien, jambes, oignons et amandes du Brésil, ça nettoie la cigarette des poumons. On va retenir ce conseil. Didier, tu peux arrêter petit à petit. Parce que je ferai une vidéo complète sur une méthode qui a fonctionné pour quelqu'un que je connais pendant quelque temps. Le problème, c'est que sa croyance n'avait pas été changée avant. Et je pense que c'est ça qu'il faut changer en premier. Si tu veux diminuer petit à petit, tu peux diminuer mais à condition que ça soit acceptable. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que tu diminues 10 d'un coup. Tu vas diminuer, tu vas te dire « Ok, je fume 20 clubs par jour. Cette semaine, je n'en fumerai que 19. » 19. Et tu t'achètes une petite boîte et tu mets 19 cigarettes dedans. Et à la fin de la journée, ta boîte, elle sera vide. Mais au cours de la journée, si elle est vide, tu n'as pas le droit de prendre une cigarette. Tu peux déjà essayer. Et tant que tant que ça ne marche pas, tu continues. Généralement, ça fonctionne. Parce qu'il y a les cigarettes plaisir, il doit y en avoir 5, 6. Et les cigarettes habitude, il y en a beaucoup plus. d'après ce que les fumeurs me disent. Parce que moi, je ne fume pas. Donc, je ne suis pas légitime pour en parler. Mais j'en parle parce que j'en ai parlé beaucoup à des fumeurs et à quelqu'un qui est très proche en fait d'ailleurs, qui va arrêter de fumer. Et ce periscope, je fais un peu ce periscope pour cette personne d'ailleurs. Mais malgré tout, vous, ça peut aussi vous intéresser. Je fume deux paquets de 30. Ça risque d'être long si j'en enlève qu'une. Ça va être long peut-être, mais ce qui est sûr, c'est que ton cerveau va s'habituer à ce que tu diminues progressivement parce que tu vas diminuer sans te frustrer. C'est exactement ce qu'il faut faire. Diminuer sans se frustrer. Le problème, c'est la frustration. Salut Mamounette, bienvenue. C'est la frustration qui cause les rechutes. Donc en fait, vous allez diminuer, mais vous allez diminuer avec une zone d'acceptation. Je fume de l'opium. Eh bien, Anonymous Napoli, je te souhaite de faire des beaux rêves avec tout cet opium que tu prends. Salut Adrien, Imperato. Bienvenue Adrien. Ça va être la fin de ce pariscope. Malheureusement. Comment arrêter la beaux ? Alors, je ne fume pas de beaux. Je ne sais pas. Voilà. Là, je parle de cigarette. Je parle de cigarette. Cigarette, la beaux. Voilà. Pourquoi tu as besoin de fumer de la beaux ? C'est ça. Pourquoi on a besoin de fumer des cigarettes ? Pourquoi ? Parce qu'on va chercher l'externe pour nous rendre joyeux, heureux, moins malheureux, plus en phase avec nos rêves. 2 à 3 points par jour. Ah oui, c'est beaucoup. 2 à 3 points par jour. Généralement, quand vous fumez, c'est parce que vous manquez d'énergie. Donc, il faut reprendre de l'énergie. Donc, changer à l'alimentation, boire, venez en Aveyron, l'herbe. Arrêtez. Allez, on va tous en Aveyron. Venez tous en Aveyron. 4 cigarettes plaisir par jour, pas facile de les retirer. Alors, on est d'accord, 4 cigarettes plaisir par jour, c'est pas facile de les retirer. Mais déjà, si tu arrives à retirer toutes les autres et qu'il te reste 4, 4 clopes, 4 clopes plaisir, et ben voilà, ça va être ça va être mieux déjà. Oui, bien sûr, pour préserver sa santé, mais c'est pas en faisant peur aux gens qu'on a bien vu que toutes les campagnes qui font peur aux gens ne fonctionnent pas. Ça ne fonctionne pas parce que vous vous mettez la pression pour arrêter de fumer parce que vous avez peur. Ne vous mettez pas la pression. Arrêtez de fumer parce que vous avez envie. Et pour avoir envie, il faut changer la croyance. Oui, le tabac c'est la drogue, l'abeu c'est un médicament. On pourra en reparler parce qu'il y a beaucoup de croyances sur l'abeu qui est un médicament. Ça dépend à quel dosage. Ça dépend à quel dosage, ça dépend si c'est contrôlé, ça dépend où c'est acheté, ça dépend de beaucoup de choses. Donc, on ne va pas rentrer dans le débat puisque moi je ne suis pas là pour faire le prosélytisme de l'abeu, mais pour expliquer que la croyance, c'est important pour arrêter la cigarette. C'est important pour arrêter la cigarette. C'est un périscope plutôt long. Plutôt long. écoutez, merci beaucoup d'être aussi nombreux. Je vois que ça vous intéresse. On pourra en reparler. On pourra en reparler et peut-être que je vous donnerai une ou deux astuces supplémentaires si vous avez changé votre croyance. 3 joints par jour, ce n'est pas ma consommation puisque moi je n'en prends pas du tout. 3 joints par jour, je ne sais pas dans quel état tu es en fait. Je ne connais pas trop. Eh bien dis donc, tu as un joli pseudo toi. Très joli pseudo. Je ne le dirai pas, mais tu as un très joli pseudo. Lali, bienvenue. Bonsoir, bonsoir. C'est la fin de ce périscope. Il va falloir regarder le replay. Pour cela, vous vous abonnez à ce périscope et vous pourrez revoir ce replay. Zébrenette et on va commencer bientôt les libres antennes. Je vous en reparlerai très prochainement et puis un nouveau concept qui s'appelle Post-it. Les gens fument parce qu'ils s'ennuient et manquent de personnalité et de confiance en soi. Ah, tu as les yeux rouges toute la journée. Ouais, eh bien écoute, j'ai arrêté la clope du jour au lendemain, c'est psychologique. Voilà, c'est psychologique. C'est pour ça que la croyance est importante et la croyance, elle est psychologique. Si c'est des joints de porte, ça doit avoir un goût bizarre. Oh là là, tu m'étonnes. Les gens dès le matin, pas bon, mais c'est déjà, oui, parce qu'ils n'ont guère envie de prendre conscience de la tristérialité des ravages du taga. La prise de conscience, c'est important, oui. Il faut reprendre sa vie en main en profondeur. Ce n'est pas vraiment évident, mais c'est exactement ça. Il faut comprendre que vous seuls pouvez décider de ce qui est bien pour vous. Et si c'est le tabac qui décide que c'est le tabac qui est bon pour vous, c'est que vous n'êtes pas dans le contrôle du tabac. C'est-à-dire que vous vous faites avoir par le tabac. Je comprends, je comprends. Tu es sonné toute la journée, tu voudras arrêter. Je comprends. Je comprends, mais c'est parce que tu es un manque d'énergie. Mais arrêter tout seul, c'est difficile. Il faut te faire aider. Il faut te faire aider. Le sport, c'est très très bien. J'ai commencé le sport il y a deux mois et c'est vraiment bien pour avoir de l'énergie et pour avoir des meilleurs états internes et un état d'esprit de leader. Des fois, tu dors dans des locales à vélo. Sur les salles ? Sur les salles des vélos ? C'est quoi la classe ? C'est juste un geste des... Oui, mais bien sûr, je comprends ce que tu dis. C'est des automatismes, mais pour changer les automatismes, il faut créer d'autres automatismes. En fumant, c'est 10 minutes de marche et sans tabac, c'est 3 heures facile. Ouais. Salut, salut, bienvenue. Pour arrêter de fumer, écoutez, il faudra revoir le replay. En gros, il faut changer la croyance petit à petit et ne pas passer de je ne peux pas, je n'arriverai jamais à arrêter de fumer à la cigarette, c'est fini pour moi d'un seul coup, ça ne marche pas. Tu fais arrêter la cigarette sans médicaments ? Eh bien, écoute, parle-en. Tu fais arrêter l'alcool sans médicaments aussi ? Mais écoute, parle-en. Mais faites des périscopes... Et les gars, vous avez de la valeur. Vous avez des choses à partager. Donc, faites des périscopes pour partager cette valeur et ne pas faire des clashs ou alors des règlements de comptes comme je vois souvent. Moi, je suis parti de périscope à cause de ça un petit peu. Et puis là, je reviens parce que je me dis non, là, ce n'est pas possible. Moi, sans tabac, il faut que j'en parle. Non, l'abeu, ça ne va pas t'empêcher de courir, mais ça va t'empêcher d'avoir des états internes vraiment créatifs et ça va t'empêcher de croire en tes rêves. Ça atrophie, ça anesthésie. Vous savez qu'en Chine, le gouvernement faisait exprès de donner de l'opium aux ouvriers pour qu'ils aient une énergie basse et qu'ils n'aient pas des rêves et qu'ils ne veulent pas s'en sortir dans la vie. C'était fait pour. C'était fait pour. Je ne vais pas rentrer dans le débat parce que je vais forcément me faire insulter, mais voilà, c'était fait pour. Écoutez, j'étais ravi de partager ce Périscope avec vous. J'espère que vous en avez appris un peu plus sur la cigarette et surtout pour essayer, pas essayer, pour arrêter de fumer ce mois de novembre. Nous sommes le 17 novembre. Il vous reste encore quelques jours pour vous y mettre. Ça ne veut pas dire qu'à la fin novembre, vous allez arrêter, mais si vous commencez le processus, si vous commencez le processus pour arrêter de fumer, si vous dites, OK, je commence un processus pour arrêter, si vous continuez ce processus, à ce moment-là, il va changer. Il va y avoir des choses qui vont changer dans votre esprit, dans votre état d'esprit, dans votre cerveau. La plasticité du cerveau a montré qu'on peut changer une habitude et petit à petit, vous allez y arriver. Ah oui, 600 euros pour arrêter. Fais un Périscope là-dessus. Ah, c'est un coup de fin. Ah oui, deuxième erreur, il distribuait des clubs gratuites. C'était un coup de fin. OK. D'accord, OK. 600 billets, ça va. C'est beaucoup. Voilà, messieurs, dames. Merci d'avoir participé à ce Périscope. J'espère qu'il vous a plu. Je vous attends nombreux et nombreuses dans le prochain Périscope. Je vous préviendrai sur Twitter ou sur Facebook. maintenant, vous allez pouvoir prendre la parole très prochainement sur les livres antennes. Des livres antennes un peu particulières puisque je me servirai de ce que vous lisez dans la presse, justement. On va prendre des titres de la presse et on va prendre du recul sur ces titres et on va voir ce qui se cache derrière un titre. Et vous n'êtes pas au bout de vos surprises, croyez-moi. Et on en parlera sous forme de livres antennes via Skype. Je vous donnerai le Skype et je vous accueillerai sur cette antenne très prochainement. Certainement en mode radio. Il n'y aura pas la caméra mais certainement en mode radio puisque Zébrenette, c'est une radio. À l'hypocrisie de l'État, on ne va peut-être pas en parler ce soir. Allez, je vais vous laisser. Merci d'avoir été là. Prenez soin de vous. N'oubliez pas que vous êtes la personne la plus importante au monde. Donc prenez soin de vous. Et puis surtout, Accord Toltec numéro 5. Écoutez ce que je dis, soyez sceptique et moi je rajoute vérifiez à la lumière de votre expérience. Écoutez ce que je dis, soyez sceptique et vérifiez à la lumière de votre expérience. Merci à tous. Ciao, ciao.